Parce que pour moi, je trouve qu'elle n'a rien. What's up tout le monde, c'est Sylvain Rvaille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez demandé, DanceStraged Talk partie 2. Du coup, nous sommes en présence de Kanessa s'il vous plaît. Le principe DanceStraged Talk, comme vous connaissez déjà, c'est juste d'annoncer les danseurs et de dire on prend le cours de qui. On fait un échange avec qui et on passe qui, c'est ça ? C'est ça. Oui, c'est ça, ok. Kanessa, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, par exemple. Je m'appelle Kanessa Aguilar Rodriguez. Je suis mexicaine, soudanaise, marocaine. J'habite à Bruxelles. Afrofusion, c'est un peu ma signature, si on peut dire ça comme ça. Je pratique quand même beaucoup d'afrohouse. Et après, bien évidemment, j'ai commencé par le hip-hop, un peu de house, un peu de dancehall. Donc ça reste des influences que j'ai dans mon corps. Professionnellement, si on peut dire ça comme ça, et que je suis vraiment investie à 100% dans la danse, ça va faire 6 ans. Mais tu connais, je dansais. Après, on a toujours dansé avant. Donc oui, après, avant, on a dansé. Je connais. Dans le salon. Moi, c'était la douche perso, comme vous savez. Enchanté, Kanessa. Mon Instagram. Ah oui, bien sûr, sur mon Instagram, vous le trouverez là. Vous cliquez. Vous nous suivez tous les deux. Comme ça, il n'y a pas de dur. Tout le monde se suit et tout le monde est content. Moi aussi, du coup, je fais de la profusion. C'est aussi ma signature parce que moi, en fait, dans mon parcours de danse, j'ai voyagé sur plusieurs styles, en fait. Je suis passé par le coupé décalé, je suis passé par la frohouse. Je suis passé par aussi un peu le dancehall et le hip-hop, tu vois. En fait, c'est tout ce bagage-là que je traîne et c'est ce qui fait ma danse aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on est pareil sur ce point-là. Mais si tu veux, il y a quand même une minorité de personnes qui jugent, je pense que c'est des puristes, qui jugent que ce que l'on fait, ce n'est pas forcément correct. On devrait soit donner un cours de dambolo, soit donner un cours de couple d'égalé, soit un cours d'afrohouse. Que mélanger les informations, ce n'est pas forcément correct pour eux, ce n'est pas forcément la bonne chose. Moi, ce que je voulais savoir, c'est la parenthèse que j'aimerais ouvrir avant de commencer la vidéo. Mais qu'est-ce que tu en penses du coup des personnes qui pensent comme ça ? Est-ce que de faire ça, on va perdre l'afro, la culture d'afro, l'essence ou c'est une bonne chose pour l'afro ? C'est une bonne question. Je suis un peu partagée parce que je pense que des puristes, il en faut. Je pense que c'est important qu'il y en ait et c'est ça qui fait qu'il y a cette essence qui reste. Je pense que s'il n'y avait pas de puristes, tout serait amené à évoluer et on perdrait un peu l'essence. Mais je pense qu'il faut aussi des gens comme nous, je dirais, parce qu'il y a ce côté innovateur, tu vois. On va chercher plus loin et je ne pense pas qu'on dénature au final le style de base ou les styles de base qu'on fait. Tu vois, je pense juste qu'on va essayer de ramener cette innovation, c'est tout en plus pour justement pousser et montrer que même avec cette base-là, on peut faire autant de choses. Et pas forcément rester dans une seule case. On va dans une seule case, voilà. Puis j'ai l'impression qu'on fait ça naturellement, tu vois. Donc, ce n'est pas on se dit, ah, on va faire une dénature. Exact, exact. Parce que ça, parce que ça. Ouais, je pense que c'est propre aussi à la personnalité du danseur aussi. Donc, moi, ce que je pense de ça, j'avoue, je n'aurais pas dit les puristes, il en faut. Moi, je ne pense pas comme ça, mais je me dis, franchement, il faut un peu ché sur les bords. Parce que moi, je pense que les personnes qui pensent comme ça, c'est des gens qui sont limités dans leur danse. Et je pense que ça fait peut-être 7, 20, 10 ans qu'ils font la même danse. Ça fait X années, ils font ça. Et en fait, ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils sont un peu saoulés ou peut-être frustrés, je ne sais pas, de voir des personnes qui peuvent maîtriser autant de styles. Et en plus, qui amènent autre chose et qui fusionnent un peu le tout. Maintenant, moi, je suis d'accord avec le bail de, ouais, peut-être qu'afrofusion, c'est peut-être pas la bonne appellation. Ok, si vous voulez. Pour moi, le terme afro me convient bien et l'afro, c'est l'Afrique. Et pour moi, il y a... Mais c'est ça qu'il faut préciser. Que l'afro, c'est l'Afrique. Moi, ce que je dis, l'afro, c'est l'Afrique. Donc, du coup, pour moi, c'est comme quand je te dis, je fais du hip-hop. Et bien, dans le hip-hop, j'ai de la house, j'ai du popping, j'ai du locking, j'ai, tu vois. Dans l'afro, j'ai du coupé des calais, j'ai de l'afro house, il y a du quanto. Voilà, tu vois, tu as toute l'Afrique, en fait, finalement. On n'est pas restreint à un seul truc. Maintenant, c'est propre à la personne. Si genre, tu avoues, tu as été limité, sois limité. Mais ne tire pas, ne jette pas la pierre sur des personnes comme nous, du coup, qui font plusieurs choses. Et puis qui font quand même évoluer les choses. Et voilà. Et je trouve que même aujourd'hui, les gens, ils préfèrent cette approche-là de l'afro. Pourquoi je te dis ça ? Parce que quand on va leur mettre un cours de dombolo pur, on va leur mettre un cours de coupé des calais purs. Ce n'est pas qu'ils vont être saoulés, mais je trouve qu'avec le public d'aujourd'hui, ils se lassent. Voilà, c'est le mot. Ils se lassent. Donc, du coup, quand tu amènes plusieurs tableaux, plusieurs influences dans un truc, déjà, tu as plus de propositions. Et en plus, la musique d'aujourd'hui fait que tu ne peux pas te restreindre à ce truc. Dans ces cas-là, si tu te resteras un seul truc et tes puristes, tu vas te faire chier, en fait. Je suis d'accord. Donc, voilà, moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'aussi, bah, voilà, du coup, ils se font chier. Donc, du coup, ils nous lancent la pierre. Donc, arrêtez de lancer des pierres, s'il vous plaît. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Je vous demande en commentaire de me dire ce que vous en pensez. Voir si on pense la même chose ou pas. Donc, on va commencer. Alors, on va du côté du Ghana avec, du coup, Vince Godeloid, Ziggy et Afrobiste. Bon, déjà, c'est dur parce que Ziggy, je ne connaissais pas. Ok. Ziggy, je ne connaissais pas. Donc, malheureusement, je vais passer celui que je ne connais pas, pour le coup. Donc, je ne suis pas Ziggy. Oui, je ne suis pas Ziggy. Oui, par pure et simple raison que je ne connais pas son travail. Donc, je ne vais pas pouvoir le... Ou je pourrais, par curiosité, me dire que je prends son cours, du coup. Mais non, on va rester sur le premier avis parce que c'est vrai. J'échangerai avec Danse Godeloid. Ok. Parce que c'est le vibe, tout simplement. Je vais plus apprécier d'échanger avec lui que de prendre un cours qui risque d'être peut-être plus... J'avoue pas, il faut... Tu vas se structurer. En plus, quand tu vas en échange, c'est plus... C'est plus intense. Exact. Avec la personne. Ouais, je pense que j'aimerais bien vraiment apprendre cette folie qu'il a, tu vois. Et du coup, prendre le cours d'afrobiste. Ok. Moi, je vais passer afrobiste. Parce que pour moi, genre en mode Danse Godeloid, tu me diras, je suis en audience. Mais du coup, comme je connais Danse Godeloid de ses débuts, tu vois, il a commencé avec Ziggy. Donc, du coup... Ah oui, tu sais. Ouais, je sais que Danse Godeloid, genre en mode, c'est lui en fait, tu vois. En cas dans les trois, pour moi, c'est lui. Donc, du coup, je vais faire un échange avec... Ouais, j'ai fait un échange avec Lloyd. Échange avec Lloyd. Je fais un échange avec Lloyd. Et je prends le cours de Ziggy. Ouais. Ok. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais apprendre. Arrête, ce serait plus chorégraphique, j'avoue. C'est ça. Donc ça, c'était pour le Ghana, les gars. Bon, on revient un peu en France, là. On a du coup Bombastique. Ok. Yaps. Et Joël Tenda. Ah, j'avoue, en plus, ça, c'est moi qui va devoir commencer. Oui. Je suis mort. Ok. Non, c'est trop dur. Déjà, moi, je fais un échange avec mon Bug. Je fais un échange avec mon Bug et Joël Tenda. En mode, c'est logique, là. Prendre le cours de Bombastique. Moi, par saut, ça ne m'intéresserait pas. Et ici, j'avoue, je prendrais le cours de Yaps. Allez, donc, boulons un peu. On va se briser les reins un peu, là. Du coup, voilà, je passe Bombastique, je prends le cours de Yaps et je fais un échange avec Joël. En fait, c'était simple. Je suis en ouf, moi. Moi aussi, c'est assez clair. Mais après, ça va plus être en vue de mon expérience. C'est l'expérience que j'ai pu avoir avec chacun. Joël Tenda qui est un très bon danseur, mais que je ne connais pas humainement parlant. Je n'ai pas eu forcément ressenti cette envie de vouloir échanger avec lui, tu vois. Ce n'est pas quelque chose qui m'est venu. Donc, je vais passer Joël Tenda. Je vais prendre un cours de Yaps. Oui, j'avoue. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Et je vais échanger avec Bombastique parce que ça reste quelqu'un avec qui tu peux... Au-delà de danser, tu peux discuter avec lui. Humainement parlant à Badouf, oui. Et c'est ça aussi, c'est un danseur, il est aussi humain, tu vois. Alors, ça voudrait dire que, en fait, si je comprends bien, parce que là, la va se bloquer, écoutez bien les gars. Donc, en fait, là, dans tous les choix que tu vas faire, à ce moment que tu vas parler d'échange, c'est parce que humainement parlant, genre, tu sens la personne. Bah, toujours. Ah, bah, toujours. Mais là, vu que je les connais, tu vois. Ok, d'accord, si tu les connais, c'est ça, ok. Bon, bah, si que forcément, on voit aussi que ça, c'est un de joyeux, rigolo, tout ça. Franchement, ouais, je suis d'accord. Mais j'avoue, je ne prendrai pas un cours. Et je ne ferai pas un échange en plus. On continue, on poursuit. On retourne, on va à Londres, là, maintenant. Johnny, Uncle Tissi, et un gars qui s'appelle Wanana. Wanana, ouais, Wanana. C'est un truc que, si c'est pas un truc nigerien en gagnant, ça, Wanana, ça me dit un truc. Là, c'est reparti, là ? Voilà, c'est reparti. Ah, mais là, c'est chaud. Là, on peut, c'est ça qui commence. Tu prends le cours de qui ? Tu échanges avec qui ? Et tu passes qui ? Je prends le cours de Wanana. Ok. J'échange avec Uncle Tissi. Ok, ça marche. Il n'y a pas photo. Ouais. Je passe, du coup, Johnny. Du coup, tu passes. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je dirais qu'en termes de danse et peut-être la maturité, même de la danse. J'avais des parles en vrai, il n'est pas à leur table. C'est ça, tu vois. Ah, c'est un niveau quand même. Un culte ici ? Un culte ici ? Non, je dis pas le contraire, t'inquiète. Je pense que vous allez comprendre aussi. Moi, je prends le cours d'un culte ici. Je fais un échange avec Wanana parce qu'il a l'air grave... Je sais pas, en fait, un petit moment, je le suis sur TikTok et Instagram, mais il a l'air grave bon délire. Et j'aime bien son dernier challenge, là. Donc, juste pour ça, je fais un échange avec lui. Et juste un TikTok, ça me suffit. Donc, voilà. Et du coup, il se passe Johnny. Pourquoi ? Pourquoi ? Je m'attendais le tournant. En fait, tu veux, on a à côté, en face, on a Wanana qui est spécialisé dans ce qu'il fait. On a un culte ici aussi qui est spécialisé dans ce qu'il fait. Johnny, je peux pas dire qu'il est spécialisé encore dans... Il a pas encore assez poussé, tu trouves ? Ouais, voilà, son truc, il est pas encore assez poussé pour truquer. En fait, à côté de ces deux personnes-là, genre c'est chiant, je peux pas... C'est lui que je dois passer, genre. On va rester à Londres, comme ça, on est en tant qu'on y est. On va aller chez les filles, maintenant. Comme ça, ça va être simple. Je fais le Wanana. Tu fais le follow ? Oui, mais non. Ah bah déjà, ça se fait une personne en plus. Donc, on a Koukaina, Sofia, je sais pas si elle s'appelle Sophie ou Sofia. En tout cas, Sophie, sur Instagram, et là. Et Régina. Aucune des trois, de qui tu parles ? Non ! C'est vrai ! Des trois, c'est des vandonniennes ? Les trois, c'est des vandonniennes. Franchement, gangstar. Franchement, je suis désolé, je peux prendre le cours des personnes. On va commencer par là. Donc là, non, j'avoue, je sais pas si mon joker, je vais me mettre là. Non, on a de ranger ? Ah, tu m'en vas dire ? Ah, oui, je t'ai pas dit. Il n'y a aucun cours que je peux prendre là. Ok. Mais je vais faire un échange. J'ai envie de faire deux échanges. Je fais un échange avec Okaïna, et je fais un échange avec Sofia. Mais je passe à Régina d'entrée. D'entrée, 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 je la passe. Là, c'est chelou ce que j'ai fait, mais c'est mon joker. Ok, un peu joker, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, un joker, tu fais ce que tu veux en gros. Je peux passer les trois. J'avoue, le trio est un peu relou, parce que c'est pas my type, genre. C'est pas leur style de danse, ça me touche pas, tu vois, dans mon cœur, genre. Donc je suis un peu en mode, mais je me dis, on a quand même toujours des choses à apprendre. Donc je prendrai quand même le cours. Je sais pas, c'est pas parce que j'ai pas pris le cours que j'ai dit, j'ai rien à apprendre. Attention, attention, bien sûr. Je veux dire, bon, dans la démarche dans laquelle je pourrais être, puis c'est des femmes, donc un peu de support. Solidarité, j'ai joué parce qu'on n'en a pas beaucoup, des femmes, tu vois, dans le game afro, donc voilà. Juste pour ça, je prendrai le cours de Cocaïna, parce qu'elle a quand même, malgré tout, parmi les trois, je trouve qu'elle a quand même une identité, genre. Ouais, elle a une identité. Tu vois, elle a un truc qui fait que tu la vois quand même. Et j'échangerai avec celle qui m'a le plus donné l'envie un peu de, c'est la deuxième, Régine, la grande. Ouais, exact. Et je passe, tu vas souviens. Parce que, donc, de là de ce que j'ai pu voir, je trouve que ça, je sais pas si on va me comprendre, mais sa texture de danse, je trouve que ça manque un peu de complexité, genre dans son corps. Ok. Tu vois. En gros, c'est trop simple. Elle danse d'une manière un peu trop simple. C'est un peu simple. Ok, j'ai capté. Donc, sa texture, elle est pas approfondie, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai capté. Moi, en tout cas, j'ai compris. Bah, ok, d'accord. Comme ça, c'est à l'autre côté. J'ai passé Régina. Parce que, pour moi, je trouve, elle a rien. Ni cours, ni échanges, genre en mode de... Des fois, tu fais des échanges avec des personnes, il n'y a que toi qui donnes, en fait. Je sais que c'est ça qui va se passer. Ouais, peut-être. Et ce qu'elle va proposer, ça ne va pas m'intéresser. Donc, tu vois, t'as capté. Donc, c'est juste pour ça que je la passe. Elle est toujours à l'international. On a Cori J, Sarah Chips et Easy Odoji. Cori elle est trop forte. Cori elle est batte chaude. Easy elle est très créative. Ah, elle est batte chaude. Easy, ouais, elle est, ah franchement, ouais. Et Sarah, Bélek, parce qu'elle ramène des concepts dans ses vidéos. Ok, j'avoue. Je suis moins touchée par la danse de Sarah. Je suis moins touchée, encore une fois, dans mon cœur. Mais, elle est de la créativité. En fait, elle a ça, en fait. Ouais, elle a vraiment de la créativité. Ça, c'est faux. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Elle est créative en contenu. Ouais. Et Easy, elle est créative dans la danse. Ouais, c'est ça. Je trouve ça, danse, elle a, elle déstructure le truc en fait. C'est ça, et moi, ça me parle. Et ouais, ouais, ça me parle aussi, je suis d'accord. Je sens qu'on va dire pas rien, en vrai. Cori, elle est très forte. Impossible de la passe. Easy, elle est, en fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est sa créativité dans ses mouvements, dans ses steps, dans sa danse, en fait. C'est comme si elle dansait que en variante. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Jamais, tu vas dire, ah, plaise. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'elle fait, on dirait, c'est de la variante. Et Sarah Tips, en termes de danse, ce que là, du coup, on juge la danse, bah, comparé aux deux autres, c'est le maillon faible, un peu, donc du coup, ouais, on passe Sarah. Ouais, j'ai pris un accord avec Easy, et j'ai fait un changement avec Cori. Ouais, je suis d'accord. Cori, idem, on est bon, carré. C'est mélangé, il y a deux français, et il y a un étranger. Donc, on a Mouya, The Revelation 8, et Neish. Attends, mais j'ai pas compris. Oui, oui, j'ai dansé, c'est un africain du sud, après, tu vois, tu connais. The Revelation 8, tu vois, c'est qui ? Ouais, on y va, c'est parti. On parle de lui ? Ouais, ouais. Oui, c'est lui qui a fait dans les princes et princes. The Revelation 8, les derniers neish. Du Gabon ? Oui. Il est influenceur ou non ? Bah, du coup, il a un peu un profil influenceur, hein. Sur les réseaux, regarde. Ah, mais c'est un danseur par rapport aux autres, quand même. Ouais, c'est ça. C'est le, c'est l'influenceur le plus danseur, on va dire. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il a un partenariat avec Fashion Nova, et tous les jours, il a fait des photos look et outfit. Il fait plus ça qu'il danse. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce trio. Moi, déjà, je vais passer Mouya Musunga, parce que... Alors, attends, ouais, sa danse ne me parle pas. Voilà. Sa danse ne me parle pas, et je le trouve trop restreint dans ses mouvements. Il sait danser, mais genre, je le trouve trop restreint dans ses mouvements, genre, il fait des petits steps. Il danse pas grand. Et moi, ça me dérange. Ça, ça me dérange, et aussi les gens qui n'ont pas d'énergie, ça me dérange. Donc, tu vois, ça, ça me dérange. Et puis, même des fois, il y en a, ils dansent, genre, même eux-mêmes, ils ressentent pas ce qu'ils dansent. Donc, comment nous, ouais, voilà. Comment nous, on peut ressentir ça ? C'est chaud. Ensuite, The Revelation Age le prend en échange. Voilà. Et je prends le cours de Nez, pour faire un peu de jazzy du Gabon. C'est carré. Je reviens à mon expérience. J'ai eu un différent avec Nez, donc je vais pas avoir envie de prendre son cours. Ok. Quand bien même, je pourrais être capable de mettre le différent de côté et apprendre, parce que je pense que je pourrais apprendre de lui, notamment avec le jazzy. Je pense que je pourrais apprendre humainement parlant. Humainement parlant, ouais. Bref, tu peux l'appeler, hey, attention, il sait très bien son blase, il est difficile, ça enflue. Hey, tout simplement, sa danse ne me parle pas du tout. Je trouve pas qu'il y ait de la technique, je trouve qu'il y ait de là-dedans, je trouve pas qu'il y ait du groupe. Ça me parle pas du tout, donc, mais c'est propre à moi. Et, il est resté qui ? Mouya. Et Mouya, je vais échanger. Tu vas échanger avec lui ? Ouais, j'ai juste échanger. Moi, je vais voir bien revenir sur The Revelation Age, parce que je sais qu'il se fait beaucoup tirer dessus, dans le sens où, par les danseurs. Comme on me dit, ouais, c'est pas un danseur et tout, il sait pas danser, et là-dedans. Je dis ça parce que moi aussi, je pensais ça pareil. Et en fait, quand je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit. Et en fait, c'est une vibe. En fait, lui-même, il se prend pas pour un danseur, tu vois. Lui-même, il se prend pas pour un danseur, dans sa tête, c'est un influenceur. Et moi, comme je suis un mec de la nouveauté, j'aime bien, et tout, tch, j'aime bien. Comme c'est pareil, comme je me disais avec Perlet, quand j'ai pris Badmina. Pareil. C'est le même thème, les tiktokers, les gars, moi, j'aime bien les prendre, on fait un échange, un truc vibe, et voilà. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Maintenant, ça danse, non, forcément, même lui-même, il se prend pas pour un danseur, donc on va pas le... J'ai pas lui, j'ai pas lui jeter le pire, mais... Mais je comprends. Je pense que t'as peut-être plus facile que moi. Moi, j'ai un peu plus du mal. Pourtant, je suis très compréhensible, tu vois, mais... Moi, je suis trop ouvert, je suis trop... Donc, on a Rubik's, on a Junior Udat, et on a Eugène. Bah, vas-y, dans ce qui doit commencer, c'est vous. Non, moi, je pense que c'est moi. Ouais, c'est toi, je crois. C'est toi qui commence, on t'écoute, tu passes qui, tu prends court de qui, et tu échanges avec qui. Il y en a deux que je connais plus personnellement qu'un. Toi, tu joues beaucoup sur les sentiments, sur les connaissances aussi, hein. Ou je pourrais être totalement... Si on veut être totalement objective, on peut, hein. Bah, on te demande d'être objective, je pense. Non, mais par contre, non, je pense quand même être objective. C'est quand même de faire attention à ça, mais c'est vrai que c'est dur, mais... Bah, vas-y, on t'écoute quand même, on a t'obligé de passer quelqu'un. Mais... C'est pas gentil. Ah, si, si, si. Ah, bah, je vois. Bah, moi, je dis ça, mais j'ai t'obligé d'en passer, hein. Pourtant, j'aime les trois, mais j'ai t'obligé. Bah, je vais jouer la carte de connaissance rencontre. Ah, bah, alors, t'osisement... Bah, je vais pas voir le choix. Bah, là, si la danse, si la danse est bien, si les trois, ils sont prêts, c'est clair. Bah, c'est ça. Je vais pas pouvoir aller juger sur ça. Bah, c'est ça. On va chercher autre chose. Bah, je vais aller dans ça aussi, alors. Bah, Eugène, je le connais pas du tout. Ok. Je le connais pas du tout, du tout. Je l'ai vu via les vidéos avec Junior, donc c'est que de là que je l'ai vu. J'ai fait, ah, tu n'es assez chaud, mais je le connais pas du tout et même sa danse, je peux pas me dire, je l'ai vraiment vu de fou malade, tu vois. Donc, je vais le passer lui, malheureusement. Et tu prends le cours de qui ? Je vais prendre le cours de Junior, parce que je pense que la danse de Rubik's, plus intéressante à moi de la prendre, via un échange. Via un échange, oui, 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 oui. Tout simplement. Très freestyle, en plus, ça. Donc, tu fais un échange avec Rubik's. Tu fais un échange avec Rubik's. Et tu prends le cours de Udath. De Udath. Enfin, Junior, pardon. Ok, well, bah, écoute, moi, c'est différent. Donc, rencontre connaissance, moi, j'ai rencontré Rubik's. Voilà, très bon délire et tout. En plus, enfin, de base, on connaît tous, on connaît tous. Sa danse, il est très, très fort en battle et tout ça. D'ailleurs, il est dans les projets, il sera dans un prochain épisode dans la voiture. Et Eugène. Eugène, je ne l'ai pas rencontré, genre, en mode, directement. Mais en gros, j'étais juré à un battle et tout. Et franchement, genre, tous ces rounds, j'ai grave kiffé. J'ai vraiment kiffé. Et genre, j'ai vu qu'il est un bosseur, ça se voit qu'il bosse et tout. Et genre, j'aime vraiment bien sa danse. Junior, j'aime aussi sa danse. Mais genre, je ne connais pas, tu vois. Pareil, donc, je joue la carte de... Je ne connais pas et tout. On se suit sur le réseau, on a déjà échangé et tout. Mais genre, je ne le connais pas personnellement. Tu vois, alors que les deux autres, j'ai déjà rencontré. Donc, je vais partir sur ça. Donc, voilà. Donc, je récapitule. Ouais. Je prends le cours de... Ouais, j'avoue, je n'ai pas dit. Je prends le cours d'Eugène. Je fais un échange avec Rubik's. Et je passe junior. Et tu vois, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Il y a quoi, oui. On va partir... Non, mais en mode... Il y a beaucoup de femmes, là. Ça, c'est très bien. Mais d'habitude, neuf, c'est la vie. Tension ! Tension ! Je ne sais pas s'il va couper, mais tension ! Non, je vais m'expliquer. Dans le sens où, d'habitude, il n'y a pas autant de groupes de femmes. C'est clair. Et là, il y a beaucoup de femmes qui ont été taggées. Ouais, bah oui, c'est dans ce sens-là, en mode... Wesh ! ... ... ... ... ...